Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Eratz les gars, vidéo commentée, spécial épisode de Je suis passé chez Coup, avec un panda les gars, le panda Erosia, alors on va attendre qu'il termine son tour là le poteau, mais voilà voilà, comment tu vas Erosia ? Bah écoute salut, ça va, ça va et toi ? Ça roule, ça roule, en vrai ça fait plaisir de reprendre un petit épisode de Je suis passé chez Coup, merci à toi de vouloir proposer un peu de gameplay pour les gens qui regardent sur Youtube etc, parce que ça fait quand même longtemps, je ne serais pas à dire à quel épisode Je suis passé chez Coup on est, mais ça fait super longtemps, et forcément moi s'il n'y a personne qui me propose en tout cas, je ne vais pas aller me obliger les gens à me montrer leur perso et à venir en vocal. Avec moi, donc en tout cas je tenais déjà à te remercier de base, et on va voir un petit peu comment tu la joues contre Sadi, là j'ai vu que tu avais un mode baguette Ouais, j'ai changé parce que je me suis fait allumer tout à l'heure avec l'arcadier Ah ouais donc tu la joues à l'arc, tu la joues à l'arc et tu t'es fait incendier, ok. Donc là du coup mode baguette, un peu plus mi-distance, essayer de continuer, garder, mettre la pression Ce Sadi qui n'a pas énormément de points de vie, mais je pense qu'il y a énormément d'agilité, vu qu'il arrive à souvent détacler les Ouasta assez facilement Ouh lolo, l'échec critique à l'herbe folle, là ça... What ? Double échec critique ? Oh ! Et c'est super rare ça, là t'as chaté, pour le coup là t'as chaté Ça fait plaisir Ah ouais clairement, double échec critique à l'herbe folle ça fait très mal, du coup c'est 6 PA dans le vent Alors là, ok, il met un arbre devant lui, il va t'empêcher de pouvoir le taper tout simplement Mais toi tu t'en fous un petit peu avec tes pans d'attaque et plus de 300 dégâts en crit et tu lui as déjà mis une très très belle pression Il est déjà mid-life, toi t'as un bel avantage au niveau des points de vie par rapport à lui Maintenant Sadi-Panda, en vrai ce Sadi-là gère vraiment bien les Pandas J'ai déjà vu quelques combats de lui contre des Pandas où il arrivait à bien bien gérer Mais bon, ça reste vraiment pas évident, sachant que le Panda c'est une classe de contrôle map, de placement Et un Sadi-là niveau placement c'est chaud Maintenant toi, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu gères le combat plutôt contre un Sadi comme ça ? Voilà, je vais essayer de contrôler la map là et de le laisser en haut Pour que je puisse le bloquer au plus vite, vu qu'il joue en bague en Terrell Et de focus les amos au plus vite, pour ne pas être submergé Tout à fait logique, normal, surtout le doppel Sadi là qui est vraiment infect Et là ça va, il lui a pas mis connaissance des poupées, du coup, ça va Bon là il t'a retiré en PM, ça fait un peu chier parce que t'aurais pu la voir à la baguette en soi Ouais Alors ok, une zone Fais gaffe à la gonflable, voilà, bien joué Assez logique à ne pas laisser la gonflable du Sadi Et par contre les cryptes ils font très mal Il lui reste déjà un peu plus de 1140 points de vie Et toujours ton Wasta qui vient mettre la pression Bon lui derrière, il peut faire un sacrifice pour Pesque dessus, récupérer quelques points de vie Bah 130 points de vie récupérés Oh, 2 PM pour tirer, ça, ça fait mal Mais bon, il est très très bien au niveau des points de vie par rapport à lui en vrai Donc c'est, voilà, c'est Pour l'instant, ça va Même si là il prend une belle distance, il va falloir faire attention Éventuellement terminer ce doppel qui fait bien chier J'ai essayé de lui mettre la pression, mais bon Ok, ok Et il est remonté un petit peu au niveau des points de vie Plus de 1250 points de vie Ok, tu termines le doppel Sadi, c'est assez bien joué Il faut absolument Surtout là, il y avait une folle qui traînait derrière C'était un petit peu casse-couille là De A tout moment, il pouvait être retiré des PM C'est sûr C'est pas mal hein, ce petit doppel L'histoire de maintenir la pression De toujours Ok, le Wasta qui va tout le coup sur l'arbre Un petit peu tevé, mais c'est pas très grave Il aurait 62 points de vie Et t'es, ouais, t'es en 15 Du coup, tu l'as joué en 15-8 Ouais, j'ai hésité entre le 14 ou le 15 Peut-être le 14, 14-9 Avoir un PM supplémentaire contre un Sadi Bon là, ça va, t'arrives à esquiver T'arrives à esquiver la paire de PM Donc ça va Mais c'est vraiment pas évident Oh, l'arbre de vie qui est placé Il va falloir faire attention à ça Et bien joué de sa part, André De bloquer la ligne de vue Franchement, le Sadi qui joue très très bien Les gars pour l'instant On a vraiment un combat de qualité Ça fait vraiment plaisir Et toi, du coup, bien joué Tu vas faire tomber Tu vas un petit peu faire tomber son arbre de vie Là, histoire qu'il puisse pas se régène Comme il le souhaite Toi, tu vas te remonter full life C'est pas mal joué Et toujours bien Avec ton doppel Doppel qui va venir casser les couilles un petit peu Ok, bien Et il te mêle pas dans le cul Donc là, le Sadi qui va devoir te débuff à mon avis Pas trop le choix Sinon, tu vas avoir beaucoup trop de facilité A l'avoir le tour d'après Voir même le finir Il va pas te débuff Il va plutôt vouloir se soigner Il t'a retiré Ouais, 2 PM retiré Ça, ça fait bien mal Mais bon, derrière Tu vas toujours savoir l'avoir À la baguette Il va se mettre éventuellement une carotte devant lui Non Si, non Une bloqueuse Mais, ouais, non Là, tu vas peut-être pas savoir le terminer Sachant qu'il y a une bloqueuse Il va y avoir la fourbe Ouais, je vais pas pouvoir Oh là là Ok, le soin poupesque en échec critique C'est pas l'accélération poupesque Là, il va falloir faire gaffe à cette gonflable La stable en E-C La flasque Pour terminer Pour terminer la gonflable Il faut absolument terminer la gonflable Par contre, le sadique Il s'est quand même bien régen Bon, là, du coup Tu viens de lui mettre une grosse bastos Mais il s'était quand même bien régen au final Mais toujours maintenir la pression C'est bien joué Là, malheureusement Bon, il n'y a plus trop trop de contrôle map Enfin, c'était pas évident De faire un coup du contrôle map Vu que là, il a quand même bien Il a quand même miné un petit peu Le champ de bataille, là Donc là, il va pouvoir partir Vers le haut de la map En espérant qu'il ne te retire pas trop de PM Il t'a retiré quand même de PM, là, un seul ? Ou même pas ? Non, il t'a pas retiré de PM Il t'a partiré de PM Là, tu vas... Ah oui Oh ! Par contre, la vocation de la fourbe en échec critique Ça te met très bien Parce que là, tu vas pouvoir avoir la... Ah, ok Je pensais que t'allais aller le CAC Mais tu vas pouvoir... Ouais Je pense que tu as raison Je vais essayer Terminer la surpuit Il est toujours terminé par une picole Il lui reste 600 points de vie Il ne peut pas aller bien loin À moins qu'il arrive à te retirer pas mal de PM Ce tour-ci Mais 600 points de vie Normalement, tu devrais les tomber Ouais, normalement, tu les tombes Là, il t'a pas volé Il t'a pas retiré de PM On n'est pas à l'abri d'un dossier Allez, on connaît Mais on va pas parler de malheur Je pense que j'ai pas pris le risque Dis-moi, dis-moi Je vais pas prendre le risque, je pense C'est de le CAC Vu qu'il a pas beaucoup Il peut te triple CAC Éventuellement te retirer des PA Ouais, il t'a retiré un PA quand même Ouais Et il a un petit peu régène Ok, ça va le finir à l'ADATAC Bien joué à toi, en vrai Franchement, combat assez stylé Le Sadi qui gère vraiment, vraiment bien Mais voilà Panda, c'est quand même très, très compliqué Pour un Sadi Sachant que t'as tout le placement, etc Donc t'as vraiment cet avantage-là Par rapport au Sadi Et lui, une fois qu'il se fait bloquer C'est très compliqué Et t'as fait un très, très bon contrôle map Je te propose qu'on passe sur un deuxième combat Ça marche Je te remercie à toi Ouais, pas de soucis On se dit à tout de suite À tout de suite Re, les gars On se retrouve pour le deuxième combat Encore une fois avec le poteau Erosia Contre Deadmathéus, les gars Sacrieur Alors on va voir un petit peu comment Tu te débrouilles contre un Sacrieur Là, directement, tu viens de full burst Je pense que c'est assez logique 38% neutre 44% terre Donc voilà Je te laisse un petit peu expliquer Comment tu la joues contre Sacrieur Bah, salut Comment je la joue J'essaie de le recho plus vite Avant qu'il reste là C'est tour de châtier Donc c'est assez logique Pour qu'il perde des points de vie Avant qu'il se châtie Pour éviter d'être trop, trop boost Je vais essayer de le débuff au maximum Ok, ok, d'accord Essayer de faire un maximum de contrôle de map Je suppose Pour éviter qu'il puisse en aller beaucoup trop loin C'est ça Et là, il a l'air d'être en Aztèque Il a peut-être oublié Il a peut-être oublié son bouclier Ok, il tend des 10 sauts Qui font pas très très mal en soi Mais bon, il est pas super super boosté Ça invoque un châcheur Il a raison de mettre un maximum d'invocations sur le terrain Pour que tu sois obligé de les tuer En tout cas de les clean un maximum Sinon, derrière, il va pouvoir utiliser sa transpo Et pouvoir se barrer assez loin Donc ça va être à toi de gaspiller DPA Pour pouvoir faire le kill sur les invocations Donc on va voir un petit peu Ok, donc tu décides directement de cac Putain, j'ai cru que c'était un de ces cac J'ai eu peur Ouais J'ai eu peur C'est goût Ah, deux je sais d'affilé Ça c'est quand même assez rare Les probabilités Il y a quand même un peu de chance Là pour le sac rieur Bon En soi, du moment que tu peux te repicole C'est le principal Voilà qui est fait Là le sacrique a quand même eu pas mal de chance Parce que là tu l'as un petit peu laissé tranquille Bon, du coup tu l'as pas trop boosté non plus Il a juste un tour de boost Je sais pas Il joue avec quel corps à corps Peut-être en lopo Il a peut-être oublié de mettre Il a peut-être oublié de mettre un bouclier Je sais pas, je t'avoue Maîtrise de l'épée Ah non, on a steak du coup Astec air Ok, bon t'es quand même blindé Au niveau des pourcentages de résistance Maintenant il t'a retiré 2 PA Malgré que t'es Que t'es quand même pas mal Pas mal d'esquives Donc c'est C'est un petit peu dommage ça Là tu l'as des boeufs du premier coup C'est très très bien Ok Ça joue vu le nez C'est pas mal joué Franchement on voit très peu de pandas Elle a joué vu le nez Je sais qu'au clan Au clan le jouet comme ça A mon avis t'as dû voir ça T'as dû voir ça sur une de ses vidéos Mais je vois comment Je sais qu'il y avait très peu de pandas Qui l'a joué vu le nez Et contre sa crieur C'est quand même très fort L'a joué vu le nez Parce que ça met une pression supplémentaire Au sa crieur Là le sa cri qui a bien géré ça Il a vu que t'étais plus stable Donc il a Il a coop du coup Il va pouvoir s'en aller Essayer de toujours invoquer Et voilà le doppel pour pouvoir se régène Là il commence Enfin j'allais dire Il a pas intérêt en fait A ce que tu sois au corps à corps C'est ça J'essaie de me rejoindre Et essayer de les roder au maximum Ok ok Ouais Un combat Un combat panda Panda sa crie les gars Le sa cri a quand même un bel avantage Maintenant un panda qui sait bien jouer Il peut Il peut dérouiller un sa crieur en vrai Mais Mais bon Voilà ça dépend du sa crieur en face Aussi si on a un panda qui sait bien jouer Un sa crieur qui sait bien jouer Bah forcément ça équilibre Et du coup Bah le Le sa cri qui garde l'avantage Je vais dire Donc Donc voilà Mais je suis vraiment Je vais pas dire impressionné Mais Un peu Un peu what the fuck Enfin ton mode Je t'avoue On voit pas souvent des pandas La jouer en La jouer en 15 En 15 15-8 On les voit vraiment plus en 14-9 Pour essayer Bah de mettre la pression au sa crieur Et de vraiment Lui courir après Ah putain ça Ça par contre ça t'arrange pas Ouais ouais J'ai envie d'essayer le cas vite Mais pourquoi pas après Pourquoi pas Pour essayer de maîtriser Et lui mettre 3 coups de cac Ok ok je comprends Alors là je suppose que tu vas tenter De prendre une zone Une zone pour d'attaque Ou une zone cac Ok Ça va cac J'espère qu'il y a pas de c Je sais que souvent Il faut pas trop le dire Mais Tu viens de mettre un bon gros tour au sa crie Alors on va voir Je vais le mettre en état affaibli Tu le mets en état affaibli Pour pas qu'il puisse me cac Là du coup tu l'as mis en état affaibli là Ouais Là il vient d'être en état affaibli ouais Ah oui oui juste juste pour le Wasta Oui oui bien sûr bien sûr c'est bien joué J'avais vraiment pas capté Je me suis dit mais pourquoi il est dans l'état porteur Là il est pas dans l'état affaibli Mais en fait tu l'as mis pour que le Wasta Pour que le Wasta puisse mettre son Son coup de bambou du coup C'est très bien joué Très très bien joué Il faut y penser en vrai Le cooldown du Wasta Là du coup il vient de te mettre Mais encore une fois De très petits dégâts Que tu vas pouvoir Tu vas pouvoir prendre une éventuelle zone Avec le Wasta Maintenant je sais pas si c'est Si c'est quelque chose d'intéressant De prendre une zone avec le Wasta Vu qu'il est justement Il vient d'être dans l'état affaibli Maîtrise du bâton Et ça va taper hein Dommage que ça crie pas là Le deuxième coup Et ça tente le debuff Ça passe du premier coup Et ça aussi hein Pour qu'un panda Aient quand même pas mal de Un peu plus de chances De gagner un matchup sacré Il faut savoir que Bah il faut que les debuffs Passent quand même régulièrement Parce que si les debuffs passent pas Le sacré derrière est en boosté Il peut faire très très mal au panda Oula pas mal Pas mal d'échets critiques là Pour le sacréur Ok d'accord T'es toujours à un peu près 3000 HP Un peu moins de 3000 HP Lui il a déjà bien baissé Au niveau de ses points de vie Mais derrière il va falloir Qu'il fasse très attention Et surtout toi Parce qu'il y a une punie Qui va s'approcher tout doucement Là tu l'as déjà bien vu le nez Il a moins 6% Il a moins 6% De résistance terre Donc il a pas trop intérêt A se retrouver en En ligne Parce que les pans d'attaque Risquent de faire très très mal Ouais j'essaie de bien les roder Avant de pouvoir Le donner Le point d'attaque Juste après Ouais ouais Logique logique Alors on va voir Qu'est-ce qu'il va faire Il décide de s'en aller Éventuellement mettre une kawad Devant lui C'est pas mal joué en vrai C'est vraiment pas mal joué Un chaffeur Un petit peu de De régène Il en aura besoin Parce que si t'arrives A le choper à la d'attaque Là tu risques de lui faire Très 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 mal Une épée volante Ça se passe un peu les invocations Il a pas tort en soi Je trouve que c'est Bon allez en tant que joueur Ça crie on va dire C'est vraiment C'est vraiment pas mal Ce qu'il fait Parce que ça va te forcer A faire un peu Enfin faire des choix Là du coup Tu vas peut-être pouvoir Voilà mettre un coup de cac Malheureusement la kawad T'as 25 points de vie près Un petit peu dommage ça Ouais Je vais essayer de le reculner Un petit peu Ok Mais j'ai pas plus le Là on a encore une fois Un coup de bambou Qui est placé Donc le sac rieur Qui encore une fois Ne va pas pouvoir utiliser Son corps à corps Maintenant en soi Franchement si je suis à sa place Je compte plus trop sur mon cac Et j'essaye de rester Dans la zone punie Et essayer de la jouer Essayer de te la jouer Ronde pupu Parce que c'est C'est quelque chose Qui peut te mettre dans la sauce Il y est presque On va dire Donc derrière Ça peut le mettre dans la sauce Par contre ouais Il a moins 30% De résistance Si t'arrives à le choper Ça risque de faire Très 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 mal J'arrive à le foudre Nez pour le rock C'est juste après Pas évident Là tu vas faire quoi Tu vas le Ah ouais ouais Du coup il a plus les vues Le nez là Ça ça fait un peu chier Mais bon Soit t'as pas encore Enlevé beaucoup de points de vie T'as réussi à te régène Le combat Le combat pour l'instant Se passe plutôt bien Pour toi J'ai l'impression Le seul souci C'est vraiment tes invocations Là-bas Il va pouvoir les coop Et s'en aller En fait tout simplement Donc là franchement S'il est pas trop con Il coop Et il s'en va Et tu vas pas pouvoir Tu vas pas pouvoir L'avoir à la d'attaque En fait C'est ça le problème Parce que là maintenant Il a moins 22% Je sais pas S'il va pouvoir Coop le tonneau Bah normalement Il a l'APO Il a 8pm Il peut s'avancer Coop Et derrière Il se met en ligne Voilà C'est ce qu'il va faire Et derrière Il se met de façon A ce que tu puisses pas l'avoir Maintenant J'aurais peut-être Tapé un petit peu Sur toi J'en aurais peut-être Un peu profité Ouais voilà C'est ce qu'il fait Un boomerang perfide Une coopération Il décale de 2 C'est assez bien joué Franchement Le sacri pour l'instant Qui gère pas mal Mais non Il a un mode à la steak J'aurais peut-être préféré Un mode lopo Contre les pandas Sachant que tu gagnes Quand même des raids Mais bon derrière Il joue en casque drague Donc forcément Pour avoir des raids Ouh là Là j'avais pas vu ça moi J'avais pas anticipé Le pan dans le cul Là tu vas pouvoir L'y mettre des sérieuses claques Mais bon Va falloir faire gaffe Parce que derrière Il a la pupue Là tu restes Tu restes sous picol Donc tu gardes les résistances C'est vraiment bien Ouais là tu décides De le full burst Tu lui as fait très très mal Ce tour-ci Tu l'as bien boosté aussi Maintenant je pense Qu'il récupère son corps à corps Ce tour-ci Je suis pas sûr Donc il va falloir faire gaffe Parce qu'une pupue De coup de cac Ça peut aller très vite Maîtrise un peu pas De plus de coup de cac Du coup Une punition moins 800 Ça fait déjà tout de suite Bien plus mal Un coup de cac Ouais ça va Le coup de cac Tu t'en sors bien Le coup de cac Tu t'en sors très très bien Et un châtiment agile Ok ouais T'as pris très cher 1800 points de vie 1800 PDV restants Il faut que la Là maintenant Il va falloir que la Que le debuff passe en fait Là maintenant Il va falloir que le debuff passe Et le debuff passe Oh le moins 3 PA aussi Ça ça fait plaisir Il est en 12 PA Il est debuff C'est pas mal Il va pas pouvoir te mettre Te faire trop de dégâts Ce tour-ci Mais il faut pas coque Et en plus Ouais déjà là Il peut pas cac Exactement Donc il va pouvoir te roxer Que au sort Et que au sort Il va pas te faire très mal Exactement Là t'es quand même Dans une position Qui est assez bien En vrai Franchement Normalement Il détaque le pas Là tu vas Tu vas pouvoir profiter D'une très belle zone Châtiment osé Bon t'as une zone Avec le ouasta Mais non Je sais pas si c'est Si c'est ingénieux De prendre la zone Avec le ouasta Qu'est-ce que le Allez ça c'est Ça c'est bien pour toi En vrai Des bons coups de cac Tu le déoptie pupu C'est vraiment la chose La plus importante à faire Tu vas tenter Est-ce que ça vaut vraiment La peine de tenter un debuff Sachant qu'il peut pas de cac Ou bien de remettre Un De remettre une gueule de bois Voilà bien joué Je pense que Je pense que c'était La meilleure chose à faire Ça l'évite de pousser Ça évite de pouvoir Trop se régène Parce que là du coup Si tu lui avais mis un debuff Il aurait pu quand même Prendre des zones d'issot Que là du coup Il va double d'issot A mon avis pupu Mais la pupu Qui risque pas Qui risque pas De faire très très mal en vrai Il va te mettre quoi 300 500 quand même Ok Je sous-estime la pupu Quand tu es Un petit peu dans la sauce Donc il te libé C'est pas mal joué Il va pouvoir aller se cacher C'est pas mal joué non plus Combat assez serré Là en vrai On est sur un combat Assez serré Là je t'avoue Je vois pas trop Je vois pas trop Ce que tu pourrais faire En soi Pour essayer de lui mettre La pression Ok Tonneau Très gêne un petit peu Avec le tonneau C'est pas mal Le réattirer vers toi Pour éviter Qu'il prenne trop de distance C'est pas mal joué ça Le combat est assez tendu Le combat est assez tendu Je peux comprendre Pourquoi tu parles pas trop Les gars Mais c'est logique Là par contre Il va très bien ce régène Et t'as pas intérêt A reprendre une punition Parce que là Il est au petit peu plus Il a très très bien joué Pour l'instant franchement Il est très très bien Dans ce combat Et non le souci C'est que si tu t'avances De trop Il est au petit peu plus Le combat qui est assez intéressant Les gars C'est intense Franchement Avec un peu de chance Le doppel Le debuff Alors on va voir Le doppel Pour enflammer Pour enflammer Pour enflammer Il a pas tenté Il a pas tenté De debuff Est-ce que le ouasta Va lui mettre Non Il va pas lui mettre Il va pas le mettre Dans l'état affaibli Voilà maintenant A mon avis Il a récupé la coupe Il va pouvoir éventuellement Se régène Coupe Punition Non il va Même pas Bah non Même pas forcément Utiliser la coupe Juste Il a un simple détour A faire Et la pupu Qui fait très très mal Aïe 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 Est-ce que c'est terminé C'est terminé Franchement Bien joué à Matthäus Qui a vraiment fait Un bon combat Mais t'as pas fait Beaucoup d'erreurs non plus Très sincèrement C'est très très compliqué Pour Panda De gagner contre un sac rieur Mais le combat Le combat reste vraiment très bien Donc Bah écoute GG à Matthäus Et GG à toi aussi T'as fait ce que t'as pu Et en vrai T'as pas fait beaucoup d'erreurs Je trouve Donc C'est pas évident Mais bien joué lui Vraiment pas évident Vraiment pas évident Bon On va quand même essayer De trouver un troisième Et dernier combat les gars Et on se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour Le troisième combat De la vidéo Combat toujours avec Le poteau Erosia Contre Le cra Du SRAM prototype Donc proto-fit Du coup On va voir un petit peu Comment il se démerde Dans le cra En vrai Il a l'air d'être à l'Aztec Donc je Il te met déjà De très très grosses patates Forcément T'es pas encore sous picole Donc il a tout intérêt A te bouriner Comment tu la joues Contre un Contre un cra Salut coupure Comment je la joue Très bonne question Je vais y aller Même pas l'approvisation Je sais pas du tout Comment il la joue Bah ouais ouais Ok je vais te laisser Déjà jouer ton tour Lui il a l'air d'être En Aztèque En 15-8 De base Il a déjà mis Bon de très belles Résistances en terre Forcément Il monte à 41% Derrière 22% neutre Donc toi du coup Tu la joues Tu la joues Et quel stuff exactement En tout cas On voit que t'es en 14-9 Du coup Ouais j'essaye de De maximiser les PM Pour pouvoir Me rapprocher de lui Au maximum Parce qu'il va vouloir partir Forcément Et essayer de le debuff Pour pas qu'il fasse trop mal Et du coup T'es plus Quel corps à corps Parce que je sais que Certains pendants Jouer à l'arc Et bah je joue à l'arc Tu joues à l'arc Ok T'as par contre Le retrait PM qui passe C'est incroyable Il a à 127% d'esquive T'es à 249 Et il t'a volé 2 PM Là pour l'instant Le jeu n'est pas vraiment En ton avantage C'est bien joué de sa part En tout cas Bah ouais C'est plus chanceux de sa part Je pense là pour l'instant Parce que franchement C'est un peu délicat Bon allez Toi t'as l'arc Il y a du Ouh le gros crit Il y a du régène Ça tombe bien Ok Tu te repicoles Histoire d'avoir un maximum De résistance Il y a ton Wasta Qui va venir faire chier Le tacler L'empêcher Bah d'avoir son corps à corps Le mettre dans l'état affaibli Avec le coup de bambou Ouais ça tombe bien Qu'il joue à l'Astèque Juste à résistance Ouais 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 Il joue clairement à l'Astèque Pas de bouclier Quand t'es grade 4 Plus Plus derrière Tu vois qu'il a 27% air Et 27% 27% air Sachant les Les résistances Que donne l'Astèque Il est à l'Astèque Plus sûr et certain Sachant que le Doppel Il m'a PM Donc c'est C'est que bénef Ouais là c'est très très bien Tu vas pouvoir éventuellement Attends on va voir Parce qu'en tout moment Il te vole des PM Non là enfin Le retrait PM Qui est un peu logique Grosse flèche punitive Qui fait très très mal Là il est vraiment Donc là j'ai pas trop le choix Je vais devoir Me rejène Maîtrise Oh là là Les coups d'arc Qui font très mal Et c'est pas des crit C'est dommage Qu'il n'y ait pas eu un crit Là sur le tour Pour en soi Il est pas full full boost Donc là t'as pas de raison De le débuff Tu lui as déjà mis Très très cher Sachant que là Il peut pas de cac Il pourra cac au prochain tour Ah mais derrière Toi t'es à l'arc T'as l'avantage De pouvoir le jouer distance En vrai ça fait plaisir De voir un petit mode Un petit mode panda à l'arc Ça fait vraiment plaisir Moi je suis vraiment Je kiffe bien ce mode En tout cas Panda fait cas à l'arc Je kiffe vraiment Vu que cet arc Est vraiment Je vais dire fait pour la classe C'est un petit peu Un bâton champmanique Avec un peu moins de régène Mais à distance Et vu que le panneau Panda il a pas vraiment De sort de rock sa distance Mise à part en ligne Bah là du coup C'est vraiment bénef Allez un petit crit là Faudrait que ça crite Voilà le crit Qui fait plaisir 400 points de vie Pour le cra Ok là tu vas te protéger Des lignes de vue La picole On le sait Heureusement que t'as encore Deux picoles Mais non Oh putain Oh c'est pas vrai Oh le double c'est picoles Heureusement qu'il y a le doppel Qui vient là Heureusement qu'il y a le doppel Qui vient se mettre là Ça va l'obliger à claquer Une flèche de disper S'il veut avoir une ligne de vue Il pourra pas Je suis encore stabilisé De quoi ? J'en ai profité D'être encore stabilisé Pour me cacher derrière le mur Ouais clairement Non 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 Mais il devait flèche de disper Le doppel Pour avoir la ligne de vue En se mettant En se mettant dans la ligne Pour avoir la ligne de vue Mais là il l'aura pas Là il va juste faire Très très mal C'est tout Avec ses sorts Et encore voilà Il se tire puissant Donc il a 9 PA Pour te faire mal Ouais normalement c'est bon Oh la 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 Le double cépicol T'aurais pris tellement moins cher Ouais il passe son tour Il a raison GG en tout cas à lui Et GG à toi franchement Avec un chouette mode Chouette mode à l'arc Ça fait vraiment plaisir De pouvoir voir ça Donc nickel Franchement ça fait vraiment Vraiment plaisir Bah écoute Je pense qu'on peut clôturer La vidéo On peut clôturer la vidéo Avec ça Bah je te remercie à toi Pour avoir pris le temps De filmer les 3 combats Un grand grand merci à toi En tout cas d'avoir D'avoir accepté De passer chez coupe en soi Parce que c'est vrai Bah maintenant Il y a beaucoup moins de gens Qui sont intéressés Enfin tu sais au début J'avais fait beaucoup J'avais fait beaucoup de vidéos Et je les avais stack Et puis ensuite J'avais balancé ça Une vidéo par semaine Mais maintenant forcément Bah il y a de moins en moins De monde qui sont chauds Donc si jamais vous êtes chaud Vous avez un perso PVP Que ce soit sur n'importe quel serveur N'hésitez pas Moi je suis vraiment chaud Mon discord est dans la description N'hésitez pas à m'envoyer Un petit MP Et moi c'est vraiment Avec plaisir que je le fais Je te remercie Mille fois D'avoir accepté De partager ton expérience En tant que panda C'est vraiment stylé C'est vraiment cool Avec plaisir Merci à toi Et nous les gars On se dit On se dit à la prochaine Et frérot Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz